Salut à tous, c'est Sukhoi, content de vous retrouver sur Order of Battle World War II. Ça fait un petit moment que je ne m'étais pas penché sur le sujet, et j'ai raté un DLC qui est sorti fin avril, qui s'appelle Krix Marine, qu'on trouve ici, là, en Europe du Nord. Donc, vu que je le découvre, je me suis dit, autant vous en faire profiter. Donc, on va faire une mission. Alors, à l'œil, il y a une trentaine de tours sur la première mission, donc je dirais que ça devrait rentrer sur trois vidéos. C'est vrai que je n'aime pas trop, parfois, couper une opération, où je vais juste vous présenter le DLC, et on ne voit pas la fin de la partie. C'est un petit peu frustrant. Il y a neuf scénarios dans ce DLC, et qui, bien évidemment, est centré sur la marine de guerre allemande. Alors, notez d'ailleurs qu'au niveau de l'actualité, sur Order of Battle, il prépare encore une autre extension. On ne connaît pas la date de sortie, mais ce sera sur la thématique de la route vers Burma, donc Asie du Sud-Est, on repart dans le Pacifique, par là. Et il y aura sans doute les Anglais, j'imagine. Intéressant. Bref, Kriegsmarine, on va avoir beaucoup de scénarios navals, par définition. Ce n'est pas nécessairement la partie que je trouve la plus excitante de Order of Battle à la base. Encore moins, d'ailleurs, dans des jeux comme Panzer Corps, Order of Battle le fait un peu mieux. Mais pas que, quand même. Il y a aussi des petites parties terrestres et aériennes, évidemment. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu niche comme sujet, donc c'est intéressant. Les spécialisations sont toujours au rendez-vous. Ça a été introduit il y a quelque temps déjà. On peut voir des choses intéressantes. Par exemple, le plan Z, qui est le plan de rénovation de cette flotte allemande qui n'a jamais vraiment vu le jour. Donc il y a aussi un côté un petit peu, on va dire, histoire alternative. Côté watif, comme disent nos amis anglo-saxons. Donc voilà, attendez-vous quand même des scénarios qui ne sont pas nécessairement toujours historiques parmi les neufs disponibles. Je joue en difficulté normale, je ne prends pas trop de risques. Je rappelle que le jeu est plus ou moins free-to-play. Et si je ne dis pas de bêtises, la première mission de ce scénario devrait être disponible même si vous n'avez pas acheté encore ce DLC. Alors, on commence en Pologne. Ça, c'est un petit peu un grand classique des campagnes allemandes. Globalement, on est en soutien de l'invasion au sol. On nous explique qu'on a des troupes déjà sur place au niveau de Danzig. On a notamment un cuirassé qui est au port. Là, l'ouvre à feu venir en soutien. Alors voilà, on devrait recevoir du jeu 87 à un moment donné. Je ne sais pas trop quand. Ce n'est pas toujours précis dans World of Battle d'ailleurs. On ne s'informe pas trop dans combien de tours on va recevoir des renforts. Et il note que l'ennemi va essayer d'évacuer des navires ou peut-être des cargaisons. Donc, il va falloir qu'on essaye de couler un maximum d'adversaires. Alors, regardons les objectifs. C'est un petit peu ce qui compte. Donc, on doit capturer les villes-clés symbolisées par ces flèches rouges. Il y en a quatre, j'ai l'impression. Voilà, donc c'est vraiment une partie terrestre quand même qui est nécessaire. J'espère qu'on va recevoir des renforts plus tard parce que pour le moment, il n'y a rien. Très bien. Des objectifs secondaires, évidemment, qui rapportent des bonus quand on les accomplit. Donc, détruire trois destroyers, ça nous offre un commandant. Éviter que nos adversaires arrivent à miner la baie. Ça, c'est simplement pour... Comme ça, il n'y aura pas de mine qui apparaît trop ici. Détruire des dépôts de carburant. Ça rapporte deux points de spécialisation qu'on voit au début dans le menu. Par contre, il n'y a pas d'endroit, donc ça nous l'est trouvé. Et détruire tous les navires marchands. Il y en a cinq, comme on indique ici. Et on nous offrira un avion de reconnaissance. Ok. Eh bien, on est parti. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a quand même sous la main de base. Donc là, on a un cuirassé de classe Dutchland. Donc, c'est très ancien. C'est plutôt Première Guerre mondiale comme style, d'ailleurs. Le modèle 3D représente ça assez bien. Un peu d'infanterie sur place. Ok, attention, il y a deux bunkers. Et puis les poneys sont quand même, à priori, bien retranchés. Ça peut être facile. Et on nous donne, de base, un navire de réparation. Ok. Et deux destroyers de type 1934. Bonne nouvelle, on a des sous quand même. 235 points de recrutement. Et on peut recruter de l'aviation et des navires. Regardons ce qu'on a, justement, en stock. Alors, on peut prendre des bombardiers tactiques. Ok. Ou de la reco. Intéressant, la reconnaissance quand même. Côté naval, on a des destroyers de meilleure qualité, type 36. Il ne doit pas être bien au-dessus du 34, mais quand même. Du croiseur, et là, il y a quand même de quoi faire. Vous voyez, on a du classe Königsberg. Deutschland, ce n'est pas le même. Admiral Hipper, c'est un des... Je pense, des meilleurs croiseurs allemands de Seconde Guerre mondiale. C'est cher, d'ailleurs, ce garçon. Et on peut aussi avoir du cuir à c'est avec le célèbre Sean Horst. Mais on n'a même pas eu moyen de se l'offrir pour le moment. Et on pourrait alors attendre quelques tours pour le prendre. Je n'en vois pas l'intérêt. Moi, je vais investir... Bon, mais les tactiques, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? En plus, on n'a pas d'hérodrome. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas un problème de carburant. Parce que ces hydravions-là, eux, ils ont le Limitless Fuel, là. Qui leur permet justement de ne pas ravitailler. Donc, je vais en prendre un, au moins. Ça ne coûte pas cher. Du Destroyer, ça fera toujours l'affaire. On va prendre un Croiseur, quand même. Est-ce qu'on va chercher du Königsberg ou du Deutschland ? Regardons les stats. Ah, il est pas mal, celui-là, quand même. Allez, on va s'offrir ça. Ça coûte pas mal de sous. Plus de ressources navales. Ça va me prendre 7 points. Il n'y a rien qui coûte 2 points, ce côté bateau. Non, c'est 3 Destroyer. Je peux prendre encore un avion de reconnaissance. Voilà. Et c'est tout. Parce qu'après, on est ruiné. Alors, on peut déployer. C'est assez intéressant. Dans la baie, à Dandzig. Ou ici. Donc, on va en mettre un avec la flotte. Côté bateau, j'imagine qu'on est obligé de déployer. Ouais. Au Nord-Ouest. Ça me convient. Hop, Destroyer. Et donc, lui, on va le mettre au sud. Comme ça, on va aussi voir ce qui se passe par là. Allez, on est content du déploiement. On est parti. Alors. Apparemment, il y a des sous-marins adverses dans la baie. Ça, c'est pas top. Tiens, déjà une icône de bateau. On va utiliser notre ordre de reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'on m'a... Ah, ils ont du Destroyer directement. Les... Les Polonais, c'est pas mal. Surtout que c'est assez... Ah oui, c'est quand même assez sérieux, je trouve. 15-14 contre 14-13. Bon. J'ai mon super croiseur, pardon. Ok. Bon. On va attaquer. Alors, n'oubliez pas que les mouvements... C'est pas toujours très bon pour justement les attaques. Si on bouge et qu'on tire en même temps, en fait, on perd en précision. C'est un petit peu simulé, hein. C'est pas très précis. Mais, ça me permet aussi d'être plus difficile à viser. J'aurais peut-être pas dû pousser aussi loin, quand même, avec le cuirassé, qui va être la cible première. Allez, je mets tout là-dessus. Il passe à 6. Ouais, il va peut-être pouvoir m'attaquer avec des torpilles. On va voir ça. Là, on va faire un tour dans la baie. Gunboat. Ça, c'est quand même beaucoup moins puissant, oui. Et de ce côté-là, je vais essayer de sortir, quand même. Faire la jonction, ça va être très long, parce que, vous voyez, les points de déplacement, c'est pas top. Notez qu'on peut passer avec tourelle principale ou secondaire. Ça augmente surtout la portée, en fait. Et ça peut augmenter les dégâts à certaines distances. On va sortir. On voit qu'il y a de la LD. Oh, il y a aussi de l'artillerie qui est stockée, là. Intéressant. Là, je vais juste offrir un soutien. On va déplacer, tiens, cette infanterie de marine. Comme ça, ça crée, vous voyez, un bonus. Hop. L'infanterie régulière est quand même plus puissante. Je pense qu'on va capturer ce point en un tour. Et avec zéro dégâts de l'autre côté. C'est plutôt une belle opération. Je n'ai plus de points de mouvement. On passe. Ah, j'entends des bruits de torpilles. Un point. Donc, il doit y avoir du sous-marin par là. Le problème, c'est qu'on ne peut y détecter qu'avec des destroyers, en termes de fonction. Ce n'est pas top. Alors, qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Ils vont aller au contact. Risquer, lui, parce qu'il ne va pas être loin de mon croiseur, là. Je compte bien lui faire sa fête. Oh, ils vont essayer de passer par haut, je pense. Ok. Un petit point. Oh, est-ce qu'il peut envoyer des torpilles, là ? Non. Ah, il attaque mon navire de réparation. Alors, vous voyez, là, le destroyer, le cuirasse est à bonne portée. Il va faire mal, quand même. C'est lui, 4 points. Et on va pouvoir couler tout ça. Et je vais essayer de repartir dans ce sens-là pour protéger le Dutchland. Alors, les destroyers sont bien sûrs équipés de torpilles, mais ça n'a pas trop de sens sur les petites cibles. Vous voyez, c'est 2 points avec des canons et 0 plus avec des torpilles. Les torpilles, c'est vraiment fait pour les grosses cibles, comme les croiseurs ou surtout les cuirassés. Hop. Là, on est un petit peu bloqués, par contre, on n'avance pas trop. Alors, oui, j'ai lui qui va nous aider à explorer. Tiens, voilà, du navire marchand, ça ressemble à ça. Il y a des petits camouflages, j'ai l'impression. Non, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Là, on va pouvoir faire du repérage aussi. Ah, attention, encore du destroyer. Et du marchand. Ok. Je vais essayer d'avancer relativement vite avec lui. Ah, vous voyez, on peut faire du 1 plus, là. Je vais quand même engager l'artillerie, je pense qu'elle me posera problème un jour. Profite toujours, ça ne fait pas de mal. Il va falloir, par contre, un temps de cooldown, de rechargement de cette capacité. Là, je suis très léger. Je ne vais pas attaquer des bunkers avec deux bonhommes. On va peut-être avancer un peu par là, mais... Honnêtement, j'ai ce compte recevoir des renforts prochainement. Parce que je ne peux pas recruter d'infanterie, en fait. Donc, c'est un peu mystérieux. Je reçois des points à chaque tour, mais... Ok, vérifions que tout le monde a bougé. Non, lui, il n'a pas bougé, mais ce n'est pas très grave. On passe. Allez, un petit destroyer qui patrouille. Tiens, on a vu un navire, là, justement, qui est capable de poser des mines. Ah, est-ce qu'il va réussir à m'attaquer la torpille ? Non. Il se concentre sur le... D'ailleurs, la réparation qui peut tirer, d'ailleurs. J'aurais dû penser à ça. C'est pas très beau de tirer sur l'ambulance. Oui, il va falloir d'ailleurs l'écarter. Oui, il peut tirer. Alors, c'est pas très efficace, évidemment. C'est pas son rôle premier. Hop ! Voilà. Alors, à priori, on va pouvoir couler cet adversaire-là. Je pense qu'on peut faire quatre, là, oui. Hop ! On va patrir le destroyer pour protéger et le croiseur et la fuite de celui-là. Parce que si je le perds, lui, j'aurais l'air bien bête, quand même. Ça peut arriver d'avoir l'air bête, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne, là ? Aïe ! Alors, il y a de l'infanterie qui est en défense de ce point. En plus, elle est bien retranchée. Les stats sont pas bonnes. Ce côté-là, il faut que j'avance. Ah, il peut lui mettre cinq points, oui, bien sûr, parce qu'il est à l'arrêt, là. Je vais essayer de gagner du temps. Ah, il a encore cinq à cette distance. Intéressant. Boum ! Bon, il faut dire qu'un cuirassé contre un gunboat, c'est pas très équilibré, même si le cuirassé est ancien. Attention à la batterie de côtière, quand même. Il y a des bateaux, là, par là, aussi. Je vais explorer un peu par là pour être sûr qu'aucun navire ne quitte la zone. Vous voyez, je pense qu'ils peuvent sortir par là, je suis pas sûr. C'est peut-être mes points de sortie à moi. Là, on n'attaque pas. Et c'est terminé ! Le temps file, déjà, troisième tour. Alors, là, c'est bon, il part dans le bon sens. Mon navire de réparation est pour le moment... Tranquille, mais ça va peut-être pas durer. Ah, mais deux points, quand même, pas mal. Il est à courte portée, ça doit être pour ça. Ici, ça patrouille. Est-ce qu'ils vont attaquer un cuirassé ? Je pense que ça ferait pas grand-chose. Ils tirent, bah oui, ça fait rien du tout. Aïe ! La batterie côtière, elle peut être peut-être plus embêtante. Ok, donc je pense qu'on va en finir avec Zestroyer. Et puis ça va déjà nous faire l'objectif secondaire, en fait. Ce qui est amusant. Allez, hop, 4+, là ! Ouf, voilà, ça picote. Lui, un plus. Ah, j'ai de la chance, ça a fait deux. Et j'ai donc reçu un commandant. Hans Herdmanger. Un Capitaine. Alors, il rajoute plus ça contre les petites cibles. Enfin, les bateaux légers, quoi, type Destroyer. Et il reçoit un bonus contre les torpilles. Et bah, on va évidemment l'offrir à mon croiseur. Bon, petite étoile autour. Il va dire que c'est un navire héros. Là, je vais y aller tranquillement. Alors, on va pouvoir avancer, enfin. Parce que, à présent, c'est un peu bloqué. Alors. Vous voyez, les gros canons contre les petites cibles, c'est pas très bon. Continuer d'avancer. J'aimerais bien, en fait, avoir une bonne visibilité sur cette fameuse zone. Dans laquelle l'aversaire peut poser des mines. Là, j'ai trois. Un plus, un. Avec du gros canon, ça change rien. Au contraire. À part sur la tourelle que je peux attaquer. Bon. Faut pas trop le coup. On va essayer de couler celui-là. Au fur et à mesure. Et il me reste pour l'infanterie. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. On va passer par là pour explorer. Alors, qu'est-ce qui remonte là ? Un navire marchand. Il va falloir l'intercepter celui-là. Bon. Déjà, à priori, il n'y a pas trop de navires dans cette zone. Non, je n'attaquerai pas l'infanterie polonaise dans ces conditions. Ce serait stupide. Ah. Ça, c'est dans toujours du gunboat. Il faut que je fasse attention au... À du destroyer. Contre ce cuirassé. À cause des tarpilles, justement. Les sous-marins, pour le moment, on m'a tiré dessus une fois. Et depuis, plus grand-chose. Je ne pense pas qu'ils ont beaucoup de points de déplacement. Donc, c'est pour ça que j'essaie de bouger aussi. Aïe. Un petit point là encore. On se passe à 8. C'est pas critique non plus. Là, on n'avait rien vu sur la route. Il va falloir accélérer un peu. Ok. Lui, il va peut-être pouvoir redescendre quand même. C'est quoi la portée... La batterie côtière, elle tire loin. C'est son rôle en même temps. Je peux peut-être en finir avec ce navire-là. Voilà. Ça fait plaisir. Ici, il y a un aéroport là. Ah, une flaque. Ok. Voilà, c'est défendu par autre chose. Parce que sinon, c'est plutôt pas mal. La reco, là. Ah, il y a un bateau. Alors, regardez parce que... Ah oui, c'est bon. J'avais déjà vu. Tiens. Un dépôt de carburant aussi. Intéressant. Ah ! Des torpilles. Petit sous-marin qui doit être dans la zone. Il faut que je retrouve le groupe. Ils rigoleront moins quand il y aura mes destroyers autour. Bon, les avantages des mires marchands, c'est qu'ils sont quand même assez lents. Tu vas pouvoir les intercepter assez vite. Ils en veulent à mon très beau cuirassé, là. Moins zéro, ça va. Non, 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 non. Ça va rentrer, c'est pas bon. Ah ben voilà, l'infanterie, justement. Et il m'attaque, en plus. Moins quatre ? Ben, je suis tombé sur des nerveux, là. Bon, attends, c'était risqué, parce que j'étais en plein brouillard de guerre. Hop. Ah, ils s'attendaient pas à cette tactique-là. Et ils mettent moins deux, quand même. Eux, ils ont pris moins quatre. Voilà, là, ils sont bien en difficulté, quand même. Ils sont en tout rouge, donc le niveau de préparation est faible. Mais attention, il faudrait pas que je perde trop de... de soldats. Je pense que ça n'a rien poussé, là. Je sais pas ce qu'il se passe derrière. En plus, je me rappelle qu'il y avait une artillerie pas loin. Attention. Alors, ici, on peut avancer sereinement. Il tient à pouvoir attaquer... le navire marchand. Je suis pas sûr que ce soit une grosse cible, en revanche. Non, c'est un petit bateau. Ah ! Mon croiseur est à portée. On peut faire entendre le son du canon. Je continue de recevoir un petit peu des moyens à chaque tour, mais par contre, les points d'acquisition ne montent pas, donc c'est un peu inutile. Ici, je vais continuer de remonter la baie. Je suis en difficulté. Ah, tiens ! Un dépôt de carburant qu'on va pouvoir éliminer, peut-être, avec un peu de chance. Ah non ! J'aurais dû peut-être tirer avec le gros canon. J'ai été trop rapide. Lui, il peut rester en l'air. Comme je le dis, la bonne nouvelle de ces hydravions, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être ravitaillés. Il y a un petit trait à côté, donc ils ont... C'est une technologie exceptionnelle. Pas besoin d'essence pour tourner. Ok, on avance. Peut-être on se voit des renforts bientôt, quand même. Je suis déjà au sixième tour, et... J'ai juste quelques petites unités. Ça démarre doucement. Ça, c'est un émire marchand qui vient vers moi. L'audacieux. Tiens, j'ai l'impression que j'ai capturé ce point-là, en passant avec mon cuirassé. Alors, l'infanterie est disparue dans le brouillard de guerre. Alors, ça, ça fait rien. Mais attention à la batterie côtière. C'est bon. Ah ! Et voilà, du soutien arrière. J'ai juste, en fait, un escalon de Stuka. Alors, lui, par contre, le problème... C'est qu'il a de l'essence, lui. 10 tours. Ok. On va le rapprocher au maximum. Tiens, j'aimerais bien voir ce qu'il se passe par là, aussi. Eh bien, j'ai trouvé encore un dépôt de carburant. J'étais pas loin d'être dessus avec le Stuka. Ça aurait été parfait, mais... La chance n'était pas parfaitement au rendez-vous. Allez, on peut avancer avec ce destroyer. Et je peux l'éliminer, peut-être. Ah non, c'est 0+. Pourquoi j'ai tenté ça ? Non. J'ai gâché des munitions. Allez, continuons de remonter cette chose-là. Cette fois-ci, le dépôt de carburant, on va pas faire long feu. Boum ! Il m'en faut combien ? Il y en a 3 ou 4 de ça, non ? Ouais, il y en a 4, ouais. C'est beaucoup. Alors. Là, on va y aller. J'en profite pour avancer en même temps. 4+, c'est bon. Voilà, ça fait 4, c'est parfait. C'est un navire marchand en moins, et ça, il y en a 5. Côté infanterie, c'est pas la même tisane. Alors, ben justement, tiens, voilà. L'artillerie est là. On va attaquer l'ADCA, là. Alors, 0+, est-ce que je le prends ? Je peux aussi les remettre en forme, là. Ça coûte pas très cher, je vais faire ça. Hop, 2 petits points de vie, parce que j'ai peur de lui. Ah, j'ai pas utilisé ce destroyer, là. Tiens, ça, c'est intéressant. Ah, il a pas tiré, plutôt. Il a bougé, il a pas tiré. Ok. Alors, on va tirer ici. Hop, première salve. Attention à la flaque, là. Tiens, il déplace ce navire qui est là pour miner. Attention à ça. Je remets en position mes avions de reconnaissance, que j'aurais pu envoyer, d'ailleurs, dans cette zone, hein, j'avoue. Mais pour le moment, c'est pas nécessaire. On passe. Ah, ils vont arriver sur zone, et ils vont peut-être essayer de... de miner, là. Faut que je réagisse. Alors, gunboat, c'est ce qui peut m'embêter sur un destroyer. Bof, il faudra peut-être à faire des moisins de temps en temps, mais ça m'a l'air assez léger, quand même. Alors, ça, c'était prévu, l'artillerie, mais elle tire d'ailleurs sur ce bonhomme-là. Allez, voilà. On reçoit des forces terrestres, un peu. Ils sont arrivés, là, à pleine ouest, au niveau de Jitinia. C'est pour prendre cette ville-clé. Alors, là, quoi. On a de l'artillerie, un peu. Infanterie régulière. Et de la reconnaissance. Pas mal. Ce serait bien de voir ce qui se passe ici. Malheureusement, mon ch'touka n'est pas à portée. On va en profiter pour faire sauter ce dépôt. Voilà. Ici, on ne sait pas ce qui se passe. Ah, bah, tiens. C'est l'infanterie qui a battu la retraite qui s'est retranché dans ce village. Vu qu'elle est en difficulté, ça va être assez facile de s'imposer. Voilà, attention. Une forteresse, là. Ça rajoute un peu plus d'artillerie, tout ça. Là, je vais me déplacer en camion. Alors, attention, c'est un peu stupide. Il va peut-être pouvoir me tirer dessus s'il est malin et qu'il joue bien le coup. Là, la DCA est quand même en difficulté, à mon avis. Voilà. Là, je prends aussi ce 2+. Je fais attention parce que je ne suis plus qu'à 7 sur 10 en préparation. Mais lui, il est vraiment mal et je capture l'aérodrome. C'est très bon, ça ! Alors, de ce côté-là, il faut qu'on avance. Je pense qu'on peut tirer sur le Min Slayer, là, qui se rapproche. Ça fait toujours 2 points en moins. C'est pas mal. Je suis un peu bloqué par le Gun Boat. En fait, il ne sert qu'à ça. C'est un peu triste, mais... Alors, les torpilles, c'est 2+, sinon, c'est 3. Petite cible, immédiatement. Alors, quand même, là, je peux faire 6+, avec mon croiseur. Je vais le faire avancer d'une case pour la suite. Et, en même temps, je coule ce navire marchand facilement. Là, je peux me rapprocher de cette côte et éliminer ce dépôt de carburant. Boum. On est pas mal, quand même. La reconnaissance. Ils sont plutôt bien situés. Tout le monde a joué. On passe. Alors, ça bouge encore par là. Le petit Gun Boat, là, il va juste tirer, mais... ça fait pas grand-chose. Alors, attention. Lui, il veut engager mon cuirassé. C'est étonnant. Ça, ça doit être du navire marchand, si je dis pas de bêtises. Alors, de ce côté-là, la forteresse-ci. Ok, on est au tour numéro 9. Les choses se précisent. Un peu. On a déjà détruit 3 dépôts de carburant sur 4. Je sais pas si le 4ème est visible. Non. Il y en avait 1, 2, 3. Peut-être qu'il est par là. Je ne sais pas. Alors, là, je peux tirer à distance. Je vais harceler l'artillerie également. Alors, là, on va passer en force. On va éliminer la DCA. Eh bien, je ne l'ai pas éliminé. Et derrière, on a du destroyer. Tiens, il y a le dépôt de carburant. Intéressant. Et de l'infanterie polonaise. Qui est bien retranché, qui est en pleine forme, en plus. Pour être facile, ça. Profiter de mon auto-mitrailleuse, là, pour éliminer la DCA. Et eux, ils sont tout frais, aussi. Par exemple, on peut faire mal à la forteresse. Intéressant. 1, 1. J'ai du 1+. Là, je vais le prendre sur l'artillerie, parce que c'est relativement pénible. Il me fait mal également. Ok. Lui, on le déplace à chaque fois tranquillement. Le Stuka, il va être opérationnel, là. Il va pouvoir frapper. Ah oui, pas mal. Il peut attaquer le Minlayer. Attention, ici, il y a de la flaque. Je vais attaquer celui-là. 4+, c'est beaucoup. Ça fait 4. Bon, je prends. On va rapatrier ce Destroyer, là. Il ne va pas faire grand-chose en revanche. Alors, ça, c'est une petite cible aussi. On va vraiment se concentrer dessus. Pareil pour le Croiseur. Il est là vraiment pour verrouiller cette zone, comme ça, tous les navires marchands qui vont vouloir partir au nord, ils vont tomber dessus. Et là, j'ai mon cuirassé. Il peut occasionner 3 points de dégâts. 4, ça aurait été mieux. Ah, c'est un petit point. C'est ainsi. On en a encore un autre, là, de navire. Ici, on va pas les bouger ce tour-ci. On peut les renforcer en revanche, peut-être. Je passe à haut le coup, mais... j'ai des moyens, mais non, je vais pas trop toucher. Peut-être que j'aurai bientôt la possibilité de prendre des renforts moi-même. Donc ça, pas besoin de bouger. Ok, on peut passer. Les poneys vont jouer, on va avoir un 10ème tour. On verra ce que fait l'IA et puis on arrêtera là-dessus, donc je suis un petit peu peu dans les temps. Je pensais que ça prendrait un tout petit peu moins de temps quand même. Mais, 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 au fur et à mesure, on a commencé à avoir beaucoup d'unités à bouger. au niveau sous-marin, je suis un peu à l'aveugle. Alors, lui, il va vouloir tirer sur mon croiseur, mon destroyer, plutôt, ça n'a pas marché. Ah, il y a longtemps que la batterie côtière s'était pas activée. Ça n'a pas fonctionné. Ça peut faire très mal en deux. Un. Ok. Ah. On peut avoir plus de navires de guet. Formidable. J'ai quatre points maintenant. J'en avais qu'un. Je ne sais plus combien j'en avais avant. Deux, peut-être. Quatre. Quatre, c'est le prix d'un croiseur. Est-ce que ça vaut le coup de les mettre dedans ? Peut-être un petit un quenisberg, là. Pas mal. On peut déployer en plus à l'est. Là, oui. On n'hésite pas. Boum. C'est la mauvaise surprise pour l'adversaire, ça. Alors, lui, il va finir au fond de la baie. Boum. Voilà, ça doit vraiment faire. C'est mon premier, je crois, que je le fais, là. Ouais, impeccable. On peut terminer celui-là avec le Stuka. Ça en fait deux. On est plutôt bien. là, il y a du navire marchand, là aussi. Là, je ne sais plus. Donne-moi de la visibilité. Pose des mines, celui-là. Hop. On va se concentrer sur lui. On va lui barrer la route, même. C2 ou par torpille. C2 aussi. Je vais faire une petite torpille, ça fait plaisir. Voilà. Ah oui, il y a encore lui. Tiens, j'avais oublié celui-là. On va le couler parce que je ne voudrais pas qu'il agresse mon navire de ravitaillement derrière, là. Un petit peu dommage si il y a un croiseur pour ça, mais c'est la vie. Sur la partie terrestre, en revanche, je vais peut-être pouvoir éliminer, voilà, ce dépôt de carburant. Eh bien, j'ai réussi, non ? Ah oui, c'est bon. Du coup, j'aurai des points de spécialisation. En plus, intéressant, optique de la campagne. Je vais insister sur l'artillerie, ça marche bien. J'enlève deux points et en plus, c'est désorganisé. À sept. c'est pas top. Peut-être amener cette infanterie qui est en pleine forme. Ça n'a pas suffi pour l'éliminer, donc. Eux, ils se sont reposés et là, ils vont pouvoir voilà, court-circuité. Là, c'est bon, on les a un petit peu entourés. Ici, j'ai du un plus à aller chercher. Je le prends et ça a l'air de bien marcher parce que... Oh là, trois, c'est beaucoup quand même. Quand on a un plus, on s'attend à faire deux au mieux et j'ai été chanceux. Avion de reconnaissance, je ne touche pas. Je n'ai pas grand-chose à dépenser. Je passe. Voilà, on va laisser jouer l'IA. Boum, j'étais bloqué. Ah, ça, c'est peut-être un destroyer qui va venir en soutien. Barrage d'artillerie. Là, ils vont faire la... Ils vont tenter de forcer mon blocus, mais... ils n'en ont pas les moyens, je vous le dis tout de suite. Attention quand même à ne pas perdre cette unité d'infanterie qui est en difficulté. Quatre points. Et pareil pour mon cuir assez historique. Voilà, on a fini le tour dix, c'était l'objectif. Pour le moment, j'ai juste capturé une ville sur les quatre. Bon, celle-ci tombera assez facilement. Là, ça va prendre un peu plus de temps. et elle qui est ici. Bon, je ne sais pas trop comment on va y aller. On verra plus tard. On a du temps. Les destroyers, c'est terminé. En tout cas, il y en a d'autres, mais l'objectif est réussi. Pareil pour le dépôt de carburant. Il nous reste trois navires marchands à couler. Ça va être assez simple. Et éviter deux autres opérations de minage avec un navire qui est identifié. Je ne sais pas trop où se trouvent les autres en revanche. Enfin, le dernier, c'est à trouver. Il est sorti de mes radars. Voilà, n'hésitez pas à se poser des questions ou des conseils pour Order of Battle en général et pourquoi pas en particulier sur ce DLC Kriegsmarine. Moi, c'est toujours un plaisir de retrouver ce jeu même si, comme je vous l'ai précisé, la partie navale, ce n'est pas ce qui me plaît le plus à la base. Pour le moment, dans ce scénario, il y a quand même assez de variété pour que ce ne soit pas un gros souci. Voilà, n'hésitez pas à donner un like si vous avez apprécié cette vidéo, si vous voulez en voir plus sur Order of Battle également. Ça fait toujours plaisir de recevoir votre soutien. Inscrevez-vous à la chaîne, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous remercie une fois plus de voir sur la chaîne Leif & Sukhoi et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao à tous ! Merci. Merci.